Hop, là-bas, là-bas, là-bas ! Ce métier-là, c'est toute ma vie, tu vois. J'ai grandi dans une ambiance, donc toujours à la ferme, même si je n'étais pas dans les vaches. Mais mon père a tenu toujours un discours en disant qu'aucune de nous deux, donc j'ai une petite sœur, on devait reprendre parce qu'il ne voulait pas de cette vie pour ses enfants, parce que c'était trop dur. Je suis partie de zéro, même si je suis fille, petite fille, RR, petite fille de paysan. On m'a dit, quand j'ai voulu reprendre, regarde ta féminité surtout, te laisse pas aller. Bien sûr qu'on a ces surnoms de bouseux cutéreux, que ça, ça me fait rire après. Il y a un temps pour tout, la journée, je pue la vache, et le soir, je sens le parfum. Salut, c'est Leila de Brut. Je me trouve un Saint-Hilaire-les-Places, à une trentaine de kilomètres de Limoges. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune fille, du coup, Mathilde, elle a 24 ans. Elle a repris cette exploitation contre la vie de son père. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais un peu vous parler du parcours de Mathilde. Mais tout d'abord, on va commencer ce matin par aller nourrir toutes les vaches. de Mathilde. Allez, on y va. Il est 7h30 bientôt. Là, on se dirige vers l'exploitation familiale. Le premier troupeau. Et il y a combien de vaches ? Donc en tout, j'en ai 110. Donc j'ai fait deux troupeaux de 50 vaches. Et les 10 qui restent, c'est, tu sais, des génisses de reproduction. Donc c'est des jeunes vaches qui vont avoir un bébé pour la première fois cette année. D'accord. Donc voilà, chaque année, il y a deux nouvelles génisses. On va voir tout ça et je vais mettre la main à la pâte, de toute façon. J'ai mis le bonnet qu'elle m'a gentiment prêté. Les bottes pour être parées. Je crois que vous avez l'habitude maintenant. Là, tu vas en voir. Des petites têtes. Donc là, elles ont tout le temps du foin et on fait un repas le matin et un repas le soir de granulés. On enlève le foin des eaux, j'en nettoie tout. Donc là, on va donner le granulé parce qu'elles attendent. La trappe au-dessus de toi. Celle-là ? Oui. C'est fermé. Hop. C'est lourd. T'as vu que c'est lourd. On est dans le tracteur. Tu te souviens, la première fois que tu as conduit un tracteur aussi gros ? Oui. La première fois que je conduis un tracteur, c'était avec une ronde d'or remplie de bottes de foin. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, si tu as caillé, je vais faire la porte dans des gros tracteurs. Mais en fait, même plus ça me fait une voiture. Je passe mes vitesses juste en faisant ça. Tac, on fait une pièce. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Et m'attendent tous et on va donner de l'orubanage, le repas de ce matin. Et là, elle se dit, c'est bizarre, elle n'est pas toute seule. Tu peux venir. T'as plusieurs techniques de données à manger dans un pré. Ce que tu vois, le plus souvent, c'est un râtelier. Le truc, c'est que moi, avec un troupeau de 50 vaches, non seulement les vaches, c'est la hiérarchie, c'est-à-dire que c'est la plus vieille et la plus grosse qui mange en premier. Donc, ça veut dire qu'au râtelier, généralement, elles mangent un gros troupeau comme ça. Il y en a qui ne mangeraient pas à leur faim. Alors que là, tu vois, la dérouleuse, ça déroule, comme on en a dit. Tout le monde vient manger à sa faim, les petits beaux aussi et tout. Ça sent trop bon. C'est l'heure que chine. Mon père a tenu toujours un discours en disant qu'aucune de nous deux, donc j'ai une petite sœur, on ne devait reprendre parce qu'il ne voulait pas de cette vie pour ses enfants, parce que c'était trop dur. L'éleveur, ce qui arrive à son animal, ça le touche. Mon père, je l'ai vu des soirées, il n'a pas parlé parce qu'un petit beaux était malade. Il y en avait une, elle l'avait perdue au vélage. Il y en avait une vache qui partait à l'abattoir. Quand on les fait partir, on est malheureux et voilà, des fois, on ne dort pas. J'ai fait infirmière. Trois années d'infirmière. Moi, ce que je voulais, c'était intégrer l'armée pour faire infirmière militaire. Et puis, je n'ai pas réussi parce que les concours sont hyper sélectifs et que je l'ai loupé deux fois d'un point. Et du coup, je disais à tout le monde, oui, si je ne fais pas militaire, je finirai paysan. Je me suis dit, le jour où tu vas lui annoncer, il va falloir être sûre de toi parce que je savais très bien qu'il ne voulait pas et surtout reprendre pour de bonnes raisons. Du coup, quand je lui annonçais, il était en train de parler de sa retraite, que ça l'inquiétait, il ne savait pas qui allait reprendre et tout et que je lui ai dit, pourquoi pas moi et que là, gros blanc dans la salle, ça l'inquiétait déjà de la vie que j'allais avoir et surtout du fait que je partais à zéro. Je les connais toutes par cœur de tête maintenant. Avant, je disais à mon père, comment tu fais ? Elles ont toutes la même tête. Mais non, elles n'ont pas toutes la même tête. Pourquoi tu ne leur donnes pas ce prénom ? Il faudrait trouver son dix prénoms. Vas-y, on commence si tu veux. Mais bon. Donc, voilà une véleuse. La véleuse, c'est quand le petit veau est en train de naître et que ça se présente mal. C'est-à-dire qu'il est bloqué à l'intérieur de la mer. Mais du coup... Combien de la première fois ? Ah oui, c'était là-haut. Moi, j'étais excitée et bien sûr, mon père était stressé, normal. Mais on l'a mis tous les deux au monde alors qu'il venait très mal, le petit veau. Tu vois, là, c'est des moments, j'ai envie de chialer à ces moments-là parce que tu te dis que t'as fait du bon boulot, quoi. Hop ! Là-bas, là-bas, là-bas ! Allez ! Donc là, tu vois, j'avais séparé les deux veaux qui lundi matin avaient un état grippal pour les isoler un peu des autres. Et comme là, je les ai soignés, ils vont mieux, je les remets avec le lot. Et puis là, on va mettre des granulés en plus parce qu'on a la livraison tous les mercredis des granulés et que dans le silo, ça ne va pas tout loger. Donc, il faut qu'on en remette. C'est un peu la panique ! Je me mets où ? Oh, punaise ! J'ai fait face à des réflexions de ma famille. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Probablement parce que je suis une fille. J'ai reçu des réflexions du genre « Ouh là, mais dis donc ! » Il va falloir t'y mettre à la mécanique, il va falloir te salir les doigts. Oh là là, mais tu n'as pas peur de sentir la vache et la bouse ? On te dit que tu manques de féminité parfois ? Euh, non. Mais on m'a dit quand j'ai voulu reprendre « Regarde ta féminité surtout ! » « Ne te laisse pas aller ! » Je t'avoue que quand je suis en train de nourrir mes bêtes ou de les traiter ou quoi, je m'en fous d'être maquillée ou quoi. C'est juste que quand je sors, bien sûr, je m'apprête un peu. Bien sûr qu'on a ces surnoms de bouseux cutéreux, ça, ça me fait rire après. Mais parce qu'il y a un temps pour tout, la journée, je pue la vache, le soir, je sens le parfum. Celui-là, c'est le tracteur chouchou de mon père, mais moi, je ne l'aime pas trop parce qu'il est... Tu vois, il y a moins de gadgets que l'autre, du coup, je suis... Alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mécano, être capable de détecter une panne. Je te jure, il y a tellement de trucs que je ne sais pas faire encore. Ça me vexe parce que des fois, j'aimerais trop être tout de suite comme mon père, savoir tout, tout. Ça a eu quel impact sur ta vie personnelle de ce que tu fais ? Ça a eu un impact dans mon mode de vie. Moi qui suis, dans mes années en chamière, un peu une fêtarde. Comment te dire que maintenant, j'ai des responsabilités. Quand on sort toujours avec mes potes et que tout le monde veut sortir en boîte à 2h du mat et que moi, je dis non, désolée, je rentre, il râle, mais moi, je suis bien contente le matin parce que je pourrais sortir, faire la fête comme avant, mais le matin, quand tu arrives et qu'il y a un problème, il faut assumer. J'ai un copain, même s'il n'est pas du milieu, je compte bien faire ma vie avec, mais il sait très bien que ma vie, c'est ici, donc la sienne aussi, que je ne peux pas lui dire qu'on part au ski au mois de février et trois semaines en vacances au mois d'été. Et puis aussi, c'est un métier un peu de solitude. On peut très vite s'enfermer, voir personne, rester avec nos bêtes et ça, je trouve ça, ça représente vraiment ce milieu. Il y en a plein, notamment des hommes qui sont seuls et qui n'ont pas d'écoute et que quand ça ne va pas bien, il ne faut surtout pas le dire parce qu'il ne faut pas avouer ses faiblesses. On parle d'un agriculteur toutes les semaines qui se suicide, c'est juste une statistique. Non, c'est la réalité. Mais après, on vit quand même heureusement de meilleurs moments que de mauvais. Le truc que je vois en m'installant, c'est que je me rends compte l'image que renvoie l'agriculture aux yeux des gens, l'image d'agriculteur nous-mêmes en tant qu'éleveur où on se reçoit des fois des vagues de critiques. Alors moi, je prends toutes les critiques constructives, vraiment. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a des extrêmes. J'ai choisi ce métier pour être au contact de mes animaux. Alors je sais bien que je les élève pour une fin, l'assiette. Moi, à chaque fois que je les fais partir, ça me fait mal au cœur. Tout comme je comprends les gens qui me disent je ne pourrais pas faire ton métier. Bien sûr, que ce soit avec les animaux ou même avec notre terrain, il y a des abus, des abus de produits. Mais encore une fois, c'est un pourcentage qui dégomme toute l'image des 99 restants. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça va ? On est bien sur la paille là ? Ça te touche ? Oui, ça me touche. Ça me touche parce que moi, j'ai vu mon grand-père bosser dans ça. à mon père et que la phrase « sans paysans, il n'y a pas de pays » elle est vraie. Hein, poulettes ? C'est pour le foin. Plus personne ne veut faire d'élevage parce que c'est trop contraignant. Mais si tout le monde abandonne, on va vraiment à un truc beaucoup plus grave qui est la perte totale d'élevage, d'agriculture. Et là, on met vraiment en péril notre pays. donc moi, j'ai la chance de reprendre un système simple. Bien sûr, on a des factures conséquentes mais je sais que si j'ai une bonne gestion, j'ai toujours mon père pour me conseiller, ça vaut le coup quand même de reprendre. Ça vaut le coup d'élever ses bêtes et de continuer et de coopérer. J'ai l'impression que tu vois, j'aide mon pays en faisant ça. C'est sûrement bête comme idée mais j'ai l'impression que je me sens utile. Au-dessus des cornes, elle aime bien. Voilà, sur la tête. Grate fort. Voilà.